Avec nous, justement, merci M. Dana d'être venu. Vous êtes le président de l'association PAPET Centreville. Vous représentez plus de 300 commerçants. Covid oblige, votre nocturne de Noël prévue le 11 décembre est annulée. Ça représente beaucoup pour vous en termes de perte de chiffre d'affaires ? Oui, ça représente beaucoup. Le Grand Marché de Noël, c'est un événement une fois par an. Et pour l'organisation de PAPET Centreville, ça nous a un petit peu déstabilisés. Et on a été un peu déçus d'avoir des avis défavorables. Et évidemment, en termes de chiffre d'affaires et en trafic dans le centre-ville, ça va beaucoup changer. Puisqu'on ne pourra pas faire ce Grand Marché de Noël. Mais nous avons des alternatives, bien sûr. Alors justement, qu'avez-vous prévu pour garder votre clientèle ? Eh bien écoute, on a prévu des alternatives, comme je disais. On a prévu donc une nocturne le vendredi 18 décembre jusqu'à 20h. Donc les gens pourront acheter leurs achats de Noël. En centre-ville de PAPET. Et on a prévu une belle communication pour donner envie aux gens de venir dans ce centre-ville. Ça va se passer comment, justement, cette communication ? Alors on va faire de la communication pub télévision, de la pub radio, de la pub sur les réseaux sociaux. On va faire des vidéos aussi. On va innover sur des vidéos. On va présenter les commerçants de PAPET. Et puis des jeux Facebook, vraiment beaucoup, beaucoup de surprises. Il y a des choses qui ne sont pas encore validées. Mais en tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Alors on arrive à la fin de l'année. C'est une période charnière pour vous, mais aussi pour les restaurateurs. Si le couvre-feu est étendu au 15 janvier, quelles seront les conséquences ? Écoute, nous, on sait que ce n'est pas encore décidé. On va attendre la décision des autorités. Pour les restaurateurs, on aimerait un geste des autorités, parce qu'on a vécu quand même un confinement au mois de mars. Ça fait pratiquement un an où ce n'est pas facile. On est capable de travailler avec des gestes barrières, en respectant les gestes barrières. La preuve en est, on a fait le test avec le Black Friday. On a eu du monde. Et on a constaté que les commerçants ont joué le jeu. La population aussi. Et ça s'est très bien passé. Donc, on demande un geste pour les restaurateurs. Au moins, peut-être une heure de plus, vers 22 heures. Ça permettrait de finir l'année et de souffler un petit peu. Vous avez fait la demande auprès du maire de Papé-Été ? Oui, on a fait la demande auprès du maire et on attend toujours les réponses. Et comment ça va se passer, justement, si jamais cette demande est acceptée ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Comment vous allez organiser ça ? Parce qu'au niveau des gestes barrières, il va falloir mettre plein de choses en place. Alors, tout à fait. Les gestes barrières sont déjà respectés dans pratiquement 100 % des commerces, aujourd'hui, dans le centre-ville de Papé-Été. Et une heure de plus, ça n'a pas changé énormément. Et les choses sont déjà mises en place. Donc, il faut faire confiance à la population puisque ça fonctionne. Et aux commerçants, puisque aujourd'hui, ça fonctionne jusqu'à 21 heures. Et pour finir l'année, ça serait vraiment une main tendue à ces commerçants qui ont vraiment subi pendant cette année 2020. Donc, c'est la demande qu'on a faite avec Papé-Été Centre-Ville et d'autres acteurs, d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Danin, d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada